On plante une base sur plusieurs axes. Donc, premièrement, l'axe de giving instructions to commit an unful acte. Parce que nous connaissons que Mochus Télécom, c'est une private company, qui a un board of directors et qu'on appelle l'instruction bien passe pour ce board. Mais nous n'apprenons que le 14, le PMT téléphone le CEO d'Alo, M. Seng Singh, il donne l'instruction pour donner l'accès à d'autres certaines personnes. Mais pour un accès à le Cable Landing Station, il y a un protocole qui doit suivre. Il y a un protocole au niveau du NOC, qui dit qu'il y a n'importe qui, qu'il faut faire connaître plusieurs temps en avance, qu'il y a un accès on-site. Deuxième affaire aussi, c'est qu'il est considéré comme une zone restricteuse et sécurisée. Il y a des infrastructures et des télécommunications qui tombent sur la sécurité nationale. Ce qui veut dire que l'SMF protège lui. Et ça, les régimes peuvent maintenant la loi qui ont besoin d'une permission, un permis avec des critères bien définis, du commissaire pour qu'il y ait accès à ça. Et nous ne trouvent plus cela. Donc, ce qui veut dire que le commissaire aussi, dedans, il y a ce rôle, parce qu'il n'y a aucun moment où on ne trouve, dans l'SMF, arrête ça dans une personne, il n'y a pas de papier, et qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, le fait qu'il ne outrepasse son mauvais modèle au niveau du premier ministre, il s'y invite plutôt sur l'influence, l'influence au niveau de son bureau, et l'influence en tant que premier ministre pour faire ça un awful acte là. Donc, ça, c'est le premier. Deuxième affaire, nos premiers ministres, en faisant ça, ils mettent le pays en danger, parce qu'ils donnent un third party, un foreign country, le permis pour qu'il y ait accès et capture des données qui comptent l'ICTA, contre la loi de l'ICTA de 2001. Maintenant, si l'on a accès à nos sites là, sans un permis qui besoin, qui veut dire que je suis là-bas pour avoir un vagabond. Ça veut dire que ce parti n'a aucune raison pour être là, dans sa place là, sans le permis qui besoin. Et ça, c'est un autre délit. Mais aussi, ils mettent un cas pour autre trahison, parce qu'ils mettent la sécurité de chaque citoyen en péril, ils mettent la sécurité des données financières et transactions entre la banque et les institutions financières en péril, ils mettent la communication entre l'ambassade vers différents responsables, ou différents homes qui nous tenaient ailleurs dans le monde, aussi en péril, ils mettent l'économie en péril, ils mettent le territoire marine et terrestre en péril. Donc, ils mettent l'accès à nos quatre points là, principalement. Moi, c'est un affaire simple. Si il y a une urgence, Maurice, il n'est pas un technicien expérimenté. Première affaire, il nous demande, il nous dit, avec Maurice Télécom, est-ce qu'il arrive quelque chose ? Un rapport, en fonction de mon rapport, il nous fait une équipe étrangère, il vient. Là, il y a une base, moi, pour me dire ça. Le Premier ministre peut cacher derrière ça, il peut cacher et il peut sierre ça, parce qu'il ne connaît pas pour qu'il parle, il n'y a pas encore plus longtemps. Je pense qu'il finit trop ce jeu. D'ailleurs, il nous contredire en plusieurs occasions, que ce soit devant les médias, que ce soit au Parlement, et le Premier ministre, il vient affirmer avec ce genre de contradiction qu'il fait cause mentir. Quand il s'agit d'un secteur national, il n'est pas capable de prendre des choses qu'il n'est pas capable de prendre. Moi, je me demande une question. Est-ce qu'il met le président au courant ? Est-ce qu'il met l'opposition au courant ? Est-ce qu'il met l'institution bancaire, l'ambassade, l'exemple des autres business qui servent à Internet, ou l'institution financière ? Est-ce qu'il n'informe qui que ce soit ? Non. Parce que ça, quand on le trouve, il y a un prix loin. Il pousse tout le temps de faire transaction, donc pour moi, le Premier ministre, il peut cacher de dire ça, et il peut servir ça comme prétexte, mais ça n'est pas pour tenir la route. Comment ?